Et les 18h50, Europe 1 Soir continue avec vous Nicolas Poincaré Et avec la gueule de l'emploi de David Abiker, bonsoir David Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia Bonsoir David Vous nous parlez ce soir des blagues de bureau C'est le jour ou jamais, le 1er avril, pour faire des blagues au bureau, sauf s'il est férié, là on ne fait pas de blagues Sauf que j'ai découvert que les femmes et les hommes maniaient pas du tout de la même façon l'humour au bureau, figurez-vous, c'est assez curieux L'an dernier, une linguiste qui s'appelle Judith Baxter a étudié l'humour au travail dans cette grande société Elle a assisté à 14 réunions professionnelles, dont la moitié animée par des managers de sexe féminin Et au cours de ces réunions, elle a analysé 600 000 mots, des mots tout courts, des mots d'esprit, des mots d'humour Et bien elle en tire cette conclusion incroyable, au bureau les femmes n'ont pas d'humour Ou plus exactement, leur humour ne fonctionne pas dans un contexte collectif et professionnel Expliquez-nous ça mieux, sinon on va recevoir encore des dizaines de mails, si je voulais dire que les femmes n'ont pas d'humour au bureau Et c'est pas tout à fait qu'elles en ont pas, c'est que la domination masculine et la structure sexuée des relations au travail Font que l'humour des femmes n'est pas accepté culturellement dans un contexte ou un environnement professionnel Et Judith Baxter, la linguiste, avance des chiffres incroyables Dans 80% des cas, les blagues de femmes ne font réagir personne Inversement, 90% des blagues masculines provoquent le rire Alors ça a l'air curieux comme ça C'est curieux, mais c'est conforme à d'autres études sur l'humour d'entreprise Et l'humour utilisé par les hommes comparé à l'humour utilisé par les femmes Les hommes font des blagues pour faire les coques, pour séduire, pour se mettre un auditoire dans la poche Alors que les femmes font des blagues pour améliorer la qualité de leurs contextes sociaux C'est une étude hollandaise qui le dit cette fois En vérité, c'est pas du tout surprenant Si l'on considère que l'humour en réunion ou lors de grandes conventions d'entreprise est une arme de séduction massive Et bien il faut croire que cette arme est davantage maniée par les hommes Pas parce qu'ils sont plus drôles, mais parce qu'ils sont le plus souvent en situation d'être mis en valeur à la tribune Et donc de faire rire En clair, si les femmes font sans doute moins de poissons d'avril que les hommes C'est pas par manque d'humour, mais sans doute par manque de postes de direction Voilà qui est dit, merci beaucoup David Abiquaire Le best of, le meilleur de Nicolas Cantlou maintenant